Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombe, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombe, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappellèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai. Les juifs lui répliquèrent, il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverai. Mais lui parlaient du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappellèrent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit au début de notre célébration, aujourd'hui c'est la fête de la dédicace de la basilique du Latran, la cathédrale de Rome, la cathédrale du pape comme évêque de Rome, un jour qui doit nous rappeler, non seulement que nous devons prier pour notre église, prier pour le Saint-Père, mais aussi un jour qui nous rappelle dans notre évangile l'importance de notre corps, l'importance de cette dimension spirituelle qu'est notre foi, mais aussi l'importance de cette dimension physique qu'est notre corps. Notre corps est un temple, le temple de l'Esprit-Saint, notre corps est un sanctuaire, dit la lecture, la première lecture de Saint-Paul, notre corps est un sanctuaire. Et d'une manière spirituelle, notre corps est un tabernacle où doit vivre, où doit rester le Seigneur. Il ne l'est pas parce que nous sommes des êtres humains et ça va, non. Notre corps, parce que Dieu l'a voulu, par sa miséricorde, Dieu a voulu que notre corps soit un temple, ce contenant de lui-même, où lui-même vient habiter. Alors, rappelons-nous que nous avons une grande responsabilité. Ce corps qui nous appartient, appartient aussi à quelqu'un qui nous l'a donné, à Dieu. Ne le méprisons pas. Voyons l'importance que Dieu a voulu. Il n'a pas voulu être loin de nous. Il a voulu que, en nous, dans nous, y habiter. Il a voulu être toujours proche de nous. Alors, faisons attention à ce que nous faisons de ce corps. Ne le maltraitons pas. Si Dieu vit en moi, si Dieu vit dans cette masse de chair, alors je dois faire attention à ce que je fais de ce corps. Rappelons-nous que nous sommes un sanctuaire du Seigneur. Rappelons-nous que nous devons prendre soin de ce corps. Et prendre soin du corps, ce n'est pas seulement entrer dans l'amour d'aujourd'hui, les jeunes, ou si tu n'es pas maigre, si tu n'es pas affilé, si l'idéal d'aujourd'hui avait des gros bras, n'ont pas encore sain. Rappelons-nous que le Seigneur habite dans notre corps d'une autre manière, d'une manière spirituelle. Tu peux être déjà âgé et tu te places devant un miroir et te dis, je suis fini, ou alors, qu'est-ce que je fais du jeune que j'ai été? Et beaucoup de gens, même de belles personnes, n'aiment pas se voir ou font tout pour améliorer l'image du corps qu'ils ont déjà. Oui, nous devons prendre soin de cet aspect physique, de l'hygiène, mais il y a autre chose. Dieu ne vient pas habiter dans nous pour notre beauté. Dieu ne nous fuit pas parce que nous sommes physiquement pas représentables, non. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons en communion avec lui, en état de grâce. Et pour être en état de grâce, nous devons suivre ses commandements. Un sanctuaire, un temple où vit le Seigneur, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Prenons soin de notre corps. Tu peux être un malade et tu te dis, quel corps j'ai. Et la maladie peut te tourmenter. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas chercher la santé physique. Oui, il faut la chercher. Oui, quand nous sommes malades, il faut aller à l'hôpital. Oui, nous devons prendre soin de notre corps, l'hygiène. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons en état de grâce. Dieu vit dans nos corps quand nous sommes en état de grâce. Alors, je reprends l'exemple de ceux qui ont déjà un âge avancé et qui, devant un miroir, se disent, je suis fini. Mais non, ce n'est pas cela le plus important. Dieu veut habiter en toi. Ouvre-lui la porte en étant en état de grâce. Nous sommes, comme dit Saint Paul, nous sommes des sanctuaires. Nous sommes des temples. Nous sommes des tabernacles. Où veut vivre le Seigneur? Alors, prenons soin de ce corps. Prenons soin de lui en restant en état de grâce. Et quand nous sommes tombés, quand nous avons péché, demandons-lui humblement pardon pour qu'il reste avec nous et qu'il demeure dans ce temple que nous sommes. Louez-toi, Jésus-Christ. A une journée. Musique